Alors une première chose peut-être... Vous voulez bombarder l'auteur avec des croix de l'oreille ? Des tomates gravés avec des croix de l'oreille en canine ? Donc une première chose peut-être qui pourrait arriver comme ça, c'est d'évoquer un peu la genèse de Porte de Gaulle. Le travail que ça a présenté, c'est dans une petite cendrage, qui est sortie au mois de mars déjà, qui était censé rencontrer beaucoup d'obstacles, et ce pour plein de raisons, et qui finalement, de jour en jour, a été assez favorable pour l'ensemble de notre pays. Le travail donc, c'était... La sophistiquiture a commencé à quel moment ? L'idée de faire un livre consacré à de Gaulle, très précisément, est née vers le mois de mai ou juin 98. C'est-à-dire, comme le livre raconte aussi l'écriture du livre, j'ai un peu décalé dans le temps, mais ça a commencé par mes visites que je raconte à la fin du livre à la grande bibliothèque nationale de France, en fin de l'éternet. C'est là où j'ai été dire, découvrir les mémoires de de Gaulle, pour la première fois, c'était bien avant qu'on parle beaucoup des mémoires de de Gaulle. Personne ne pouvait imaginer à l'époque, surtout par moi, que ça allait paraître en pléiade, qu'il y avait eu à voir un spectacle de Robert Hossein. On trouvait très peu les mémoires. Les mémoires de Gaulle n'a pas du tout été réexteries, ni en poche, ni comme depuis septembre. C'était très dur à trouver, même dans les bibliothèques normales, donc j'ai dû aller, l'habitude j'allais au centre Georges-Fombidou, je ne sais pas si vous connaissez à Paris, et là, le centre Georges-Fombidou est enfermé. J'ai dû aller dans ce lieu que moi je trouve amoureux architecturalement et symboliquement, qui est la nouvelle grande bibliothèque nationale contre l'État. Et j'ai passé tout mon été pour seulement me gaver à lire des mémoires, à les autocopier, c'est une petite fortune, c'est une franc-là, on a été un étudiant pauvre, on avait l'habitude d'aller travailler à vos cours, ça fait vraiment un choc. Et à lire les mémoires, à voir des vidéos sur de Gaulle, parce qu'il y a aussi maintenant des ordinateurs, c'est très moderne, plus ordinateur, donc à travailler sur de Gaulle. Donc c'était, était donc 98. Là, comme c'est l'écriture même du livre, sous cette forme-là, je n'avais pas l'idée de faire un roman comme ça, de cette manière-là. Je savais qu'il fallait faire quelque chose de relativement drôle, de relativement, comment dire, inexpugnable du point de vue historique, et du point de vue des dates, des citations, parce que si on veut faire quelque chose de profond, pour moi c'est un livre qui avait pour lequel j'avais une volonté de profondeur, d'attaquer quelque chose en profondeur, et la France d'aujourd'hui, reposant sur une colonne d'un demi-siècle de mythes, disons, d'idéologies, d'histoires, tout simplement, puisque je présente l'histoire pour n'importe quel pays, il fallait que je sois inattaquable sur des questions de spécialistes. Les spécialistes sont à la fois les gens, les souhaites, et qui cherchent toujours la petite bête, justement, sur les questions de leur propre spécialité. Alors donc, voilà, ça m'a demandé beaucoup de travail, très pénible, d'abord parce que lire De Gaulle, c'était pas tellement mon truc, c'est pas mon genre d'hériture, autant j'ai pris du plaisir à travailler intensément sur Céline et sur France, autant travailler sur un écrivain qui par définition ne plaisait pas, ça n'était pas grave, et je l'ai fait, je me suis forcé à lire, des livres sur le go, alors j'ai pas tout lu, mais enfin j'ai lu beaucoup de choses, et ça c'était le travail le plus pénible. Voilà, donc le travail le plus pénible, donc pour finir ce que j'étais en train de dire, a commencé en juin 89, voilà, mon retour de Londres, et je raconte aussi le récit à Londres, les détails techniques. Et j'ai terminé le 9 janvier 2000, je crois, avec le passage sur les derniers mots du fantôme de De Gaulle qui apparaît à la fin du livre et qui vient me danser, comme ça, et se plaindre du sort que je vais faire. Donc justement, le sujet De Gaulle, c'est le sujet immédiat de ce roman, rappelons qu'il s'agit bien d'un roman, on va attendre à reparler de cela, du genre. la dimension qui vous intéresse, c'est la dimension emblématique du personnage, mais c'est un sujet, évidemment, nécessaire, à beaucoup d'égards, mais la transversalité que ce mythe véhicule lui-même sur le siècle, c'était une façon vraiment pour vous d'aborder ce que vous appeliez une nécrose nationale qu'on fait remonter au cours du 1927. Oui, on peut remonter aussi loin qu'on veut, on peut remonter, je remonte même quasiment à Louis XIV, parce que, comme tout le monde le sait, De Gaulle, c'est pas moi qui l'invente, avait un léger complexe monarchique, donc le rapport, parce qu'il m'intéressait surtout quand j'ai pu faire ce livre, c'était de faire un livre dont De Gaulle était le prétexte et le thème, et l'emblème, mais c'était un livre, une réflexion aussi, mais pas seulement tout ça, mais c'est aussi une réflexion sur le rapport entre la littérature et le pouvoir. Donc, j'aborde à un moment la question du rapport entre Louis XIV, le jeune Louis XIV, et la fronde, en partant de ce que raconte Saint-Simon sur la manière dont le jeune Louis XIV a été traumatisé par la fronde, et les frondeurs, on s'en souvient, c'était des gens de génie qui sont restés, certains d'entre eux, ou pas d'entre eux, qui sont restés dans l'histoire de la littérature et de la politique en action, à savoir le cardinal de Vrel, des gens comme la Roche-Foucault, tous ces personnages, ça m'intéressait parce que mon livre se plaçait d'emblée dans la résurrection de l'impertinence de mai 68, où, à nouveau, étrangement, on a eu une alliance entre le verbe, la verbalité, une verbalité très moderne, c'est-à-dire le verbe est descendu dans la rue en 68, et l'action politique, l'action subversive, c'est-à-dire. Donc, un peu comme du temps de la fronde, d'une manière différente, on a eu en 68 une explosion de verbes, et une explosion de verbes qui est venue faire vaciller quelqu'un qui était un titan, un petit peu figé, un petit peu plâtreux, mais un titan de la rhétorique. De Gaulle était considéré dans les années 60 comme déjà un grand écrivain, un grand orateur, on écoutait à la télévision ses discours au garde-à-vous, et il avait l'art de faire des formules et des phrases qui sont restées sous les célébrés et que nous tous, que ce soit notre âge, on l'a un peu en tête. Donc, c'était verbe contre verbe, mot contre mot. Et il s'est passé quelque chose d'étonnant en 68, c'est que ce sont été des mots jeunes, parce que c'était des jeunes qui étaient irrespectueux au possible, souvent pensés, parce qu'il y avait tout un travail en profondeur de gens comme les situations et principalement d'ailleurs les situationnistes avec Guy Debord comme grand écrivain et penseur flamboyant de cette période, mais quelqu'un qui s'appelait, je crois, Christian Sébastiani qui était un génie des Maximes murales comme ça, qui a inventé beaucoup des slogans de S-68 sur les murs qui sont restés, cache-toi, objets, chose comme ça qui sont à la fois très drôles et très profondes. Et Debord, je pense que vous savez, lui avait revendiqué cette phrase qui est étonnante à la fois de beauté et de grandeur qui était, sur un des murs, je ne sais plus où, je pense que les terres excès, ne travaillait jamais. Des choses comme ça. M-68, alors ça, ça m'a intéressé pour un écrivain, c'est très intéressant. Et il me semble que ça n'avait pas été tellement creusé. Et c'est la période où, comme trois siècles auparavant, la Fronde avait failli faire vaciller le pouvoir, elle a fait vaciller le pouvoir et hélas, le pouvoir, une fois remis en place avec Mazarin, avec... C'était la minorité de Louis XIV, qui est devenue d'autant plus fort et d'autant plus tendue et d'autant plus hystérique qu'il avait failli... failli devenir quoi ? On avait failli rejoindre l'Angleterre et failli avoir une monarchie constitutionnelle qui aurait donné un régime bien plus stable et à l'Angleterre, si vous voulez, et ça nous aurait évité sans doute, d'une part, la révolution française, évidemment, et d'autre part, peut-être, plus tard, la collaboration. Je pense. Parce que ça aurait été... Je pense, ça peut se discuter, ça aurait été un frein absolu contre le fascisme. Il se trouve que dans toute l'Europe, le seul pays, je crois à ma connaissance, qui a échappé depuis des siècles au fascisme politique, c'est l'Angleterre. C'est pas un hasard. Donc, j'ai mis ces deux périodes-là dans ma tête, de manière un peu embrouillée d'abord, en parallèle. Et je me suis dit, donc, de même, comme je vous le disais, de même que, pendant la fronde, le pouvoir monarchique absolu avait vacillé, et c'était ensuite rétabli, de manière d'autant plus dur, mai 68, c'est l'époque où De Gaulle, il a avoué lui-même après, a vacillé, comme il n'avait jamais vacillé. Pourquoi ? Parce qu'il a été attaqué d'une manière qui n'avait pas l'habitude. Auparavant, jusqu'à mai 68, le rire était de son côté, parce que c'était quelqu'un d'assez drôle, un petit peu pompeux, mais relativement drôle, il faisait les congés de mots, on connaît tout ça, il faisait rire tous les journalistes qui assistaient à ces grandes conférences et tout à coup, le rire passe d'autre. Et le rire passe du côté de mai 68. Et de manière vraiment très vive, très éclatant, à l'air libre, comme une fleur sauvage, avec des choses aussi drôles qu'un de mes slogans préférés, c'est par exemple de Henri IV à De Gaulle, c'est une affiche de mai 68, c'est pas la plus connue, c'est celle que je préfère, de Henri IV, en tout ça, c'est une affiche de Rébus à De Gaulle, un poulet par habitant. Voilà, ou ce soir, la police vous parle à la télé, etc. Donc des choses très étonnantes et qui sera encore enfin que j'oublie, il y a de normalement que tu me promets tout à l'heure, place du Capitole, évidemment, ici comme à Paris et là, c'est les filles qui passent leur temps à contrôler les Arabes et les Moires. Vous voyez, donc il n'y a de nouveau pas un poulet par habitant, mais enfin, il y a quand même beaucoup de poulets qui font beaucoup de mal et qui apparemment ont une autre affaire que de contrôler les papiers d'identité de gens qui sont assis sur une nouvelle place au soleil. C'est exactement la même chose à Paris, il faut vous dire, c'est pas propre à tous les autres. Donc vous voyez, toutes ces choses-là se sont mélangées et la réflexion sur le pouvoir, la fronde, et la 68, le talent littéraire des plus grands frondeurs et une sorte de verbalité comme ça, spontanée et ulcérée et belle, moi je trouve, m'a semblé intéressant à faire. De même que dans l'autre camp, j'ai trouvé, et ça, ça n'a été dit par absolument personne, alors que moi je le souligne vraiment de manière intense, que les fameux mémoires de guerre de De Gaulle qui viennent de Paris en Criade qui sont écrits, donc pas juste après la guerre, c'est pas un journal intitulatif, mais en pleine guerre d'Algérie. Et c'est quand même un contexte politique et un contexte d'écriture de ces mémoires et de... Moi je pense que j'appelle ça plutôt de la médecine parce qu'il y a tout un retravail de fiction de la part de De Gaulle sur ce qui s'est passé pendant la guerre. montré, et bien ce travail d'amnésie est à mettre en rapport avec la guerre très sauvage qui avait lieu au moment où il écrivait et lui à la fin des mémoires il avait les pleins pouvoirs. C'est pas n'importe quoi, on n'écrit pas les mêmes choses et de la même manière quand on est présent en République avec les pleins pouvoirs avec une constitution qui va devenir l'une des plus dures et les plus fichées de leur ordre démocratique et quand on est, je sais pas, simple écrivain dans un mansard en train d'écrire contre le contre le droit. Donc vraiment, c'est le rapport entre le verbe et le pouvoir qui m'intéressait dans ce livre. C'est le sujet principal du livre, évidemment. Donc justement, tous ces thèmes-là, l'ombre, j'explique, il réparait à la fin donc en affiche dans un sagacé le zombie de Gaulle et les autres six jours parce que vous avez donc pour les deux livres comme vous racontez à l'intérieur générant sa propre histoire, vous êtes au parti de travailler à Londres pour passer comme Charles de Gaulle le grand résistant et parti à Londres résister. Là, c'est l'idée qu'il y a un autre rapport, s'il vous plaît, un autre duel entre littérature et pouvoir qui est venu à l'esprit dont je parle peu dans le livre qui évidemment est très présent, c'était le rapport entre mégalomanien. Vous avez raison, les journalistes ont eu l'impression que c'était un livre où il se parlait uniquement de Stéphane Zaganski et de Charles de Gaulle. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a d'autres personnages et ils ont cru voir qu'il y avait que mon nom à moi et le nom de De Gaulle qui n'était pas transformé dans le livre. Ce n'est pas vrai. S'ils avaient un peu mieux, ils auraient remarqué que les noms de femmes, par exemple, les prénoms de femmes, je n'ai pas mis les noms de famille parce que c'est aussi un journal intime donc je ne voulais pas mettre en cause des gens, mais les prénoms des femmes que j'ai aimées ou que j'aime dans ce livre sont vrais. Donc eux ne sont pas déformés. Tout ça pour dire que l'autre écrivain auquel j'ai pensé c'est évidemment Chateaubriand. Donc, rapport de littérature de pouvoir, Chateaubriand, mégalomanie étrange et belle et réussie de Chateaubriand se faisant naître quasiment en même temps que Napoléon et se comparant capétulement à Napoléon. C'est évidemment une mégalomanie usuelle d'écrivain. C'était ça qu'il fallait faire. Je n'avais pas fait un livre humble pour m'interprimer à De Gaulle. On ne s'attaque pas à De Gaulle en disant je prise avance l'ensemble du peuple français de moi humble verre de terre d'oser m'attaquer au grand homme. Quand on s'attaque à De Gaulle d'abord il faut en avoir les moyens les moyens littéraires ce qui n'est pas rien. J'ai dû me créer mes propres moyens littéraires d'où le départ à l'ombre. Et il faut surtout ne pas avoir peur. C'est tout. Sinon on ne fait pas ça. Donc évidemment je parle de moi dans ce livre. Je parle de moi dans tous les livres et c'est ce que font tous les écrivains depuis la nuit des temps. Même Homer se fait apparaître à un moment à la fin de l'Odyssée. Donc sous un autre nom mais enfin il y a un poète à l'œuvre par hasard qui émeut Ulysse au-là mais évidemment c'est le double domaine. Donc ça c'est un truc classique si vous voulez d'écriture. Et bien à partir de ce moment-là où j'avais décidé de me mettre face à face avec De Gaulle dans un geste un peu biblique comme ça de face à face il était normal que moi aussi je parte à Londres parce que je voulais me mettre face à face avec De Gaulle mais je voulais surtout échapper à la critique traditionnelle des émis De Gaulle à savoir de son vivant les staliniens ou les fascistes. De dire ouais c'est vous les communistes d'Église. Moi qui ne suis et qui n'ai jamais été ni stalinien ni fasciste il était hors de question que mon livre se place dans cette tradition-là. Donc moi aussi je peux partir à Londres et moi aussi je vais résister à Londres puisque toute la France rendez-vous un culte de la personnalité à De Gaulle qui bizarrement a pris des proportions presque comiques pendant que j'écrivais mon livre avec ses affiches dans tout Paris je sais pas si c'était la même chose à Toulouse pour le spectacle de l'Oscène c'était assez drôle quand même. Donc je suis parti à Londres pour cette raison-là. Et à Londres alors j'ai découvert des choses c'est une des parties poétiques du livre d'abord je me suis beaucoup promené dans cette mer très intéressante et puis j'ai découvert des tas de choses sur l'Angleterre le rapport entre l'Angleterre et la France c'était un moyen d'observer la France à un peu de distance pas trop de distance parce que j'étais parti à New York c'est une autre planète et donc ma vision de la France aurait été complètement déformée mais à cette distance pour m'injecter un peu d'étrangeté étant moi-même devenant moi-même étranger dans une ville étrangère donc c'est long un peu d'étrangeté pour avoir pour régler mes lentilles de contact comme j'ai très bien vu sur la France. Et puis évidemment symboliquement voilà c'était le parallèle avec De Gaulle. Le voyage à Londres a été pensé dans ces termes-là vraiment c'est-à-dire j'ai demandé une bourse pour partir à Londres parce que j'avais pas beaucoup de prix au ministère des affaires étrangères qui font ce qu'on appelle des bourses d'ingales pour les équipements partout dans un pays et évidemment j'ai dû m'habiller mon projet comme dit donnez-nous sur une page de projet pour qu'on vous donne de l'argent pour partir à Londres alors j'ai dit je vais rendre hommage aux fantômes etc. j'ai fait tout un truc c'était un petit peu hypothétique mais bon j'ai pas de rien donc il faut partir à Londres mais le livre est dans tous les chapitres du livre vous faites une relecture par motif citationnel bien sûr de toute l'oeuvre de Shakespeare c'est vrai alors là c'est une idée après ça c'est vu après Londres c'est une idée qui m'est vue parce que comme je vous l'ai raconté j'ai commencé assez tôt et assez vite à travailler sur De Gaulle et assez vite à tôt et assez vite j'ai commencé à emmerder à dire ces textes là qui sont vraiment très 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 moi je trouve très mauvais et très chiant je me suis dit si je fais tout un livre seulement sur De Gaulle avec des citations De Gaulle parce que vous allez les faire les citations De Gaulle pour montrer quand je dis si vous écrivez que De Gaulle là est proche de Pétain il faut donner la citation qui le prouve parce que sinon on peut dire n'importe quoi donc j'étais forcé de citer De Gaulle dans mon livre alors ça commençait à me peser moi-même et tout ça je me suis dit moi je m'ennuie qu'est-ce que ça doit être pour le lecteur donc vite une bouffée d'oxygène vite un grand écrivain et le grand écrivain qui s'est imposé à moi pour venir contaminer de nouveau mon écriture ça a été très 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 vite de manière très évidente Shakespeare parce que il y a dans Shakespeare comme j'ai essayé de le faire moi dans ce roman alors là c'est une autre sorte de mégalomanie mais enfin d'abord parce que j'adore Shakespeare parce que les français connaissent assez peu Shakespeare les anglais connaissent tous Shakespeare je raconte une représentation de Jules César à Londres c'est fabuleux c'est extraordinaire ça n'a rien à voir avec la manière dont les gens vont voir pour écouter Dioparcine en smoking à Avignon ou à Paris c'est très différent c'est très vivant ils adorent leur grand homme il n'y a pas aucun irrespect ils n'ont plus aucune admiration frigide et pincée comme parfois ça peut exister en France c'est plus le rapport qu'on peut avoir des enfants avec moi de Yagard Joliet donc voilà donc j'ai été à Londres je me suis occupé de Shakespeare et évidemment Shakespeare est devenu très vite très important parce que par exemple Shakespeare se moque beaucoup des français il y a je crois c'est dans ici tout un truc sur Jeanne d'Arc ils n'ont pas du tout le respect frigorifié qu'on a ici pour Jeanne d'Arc après il y a des choses très respectueuses et quasiment obsèdes sur Jeanne d'Arc ça c'est un ouvrir de rire quand on a un peu d'essence avec les choses donc voilà pourquoi Shakespeare et le mélange entre obsédité rire pensée politique Shakespeare évidemment dans ses guises historiques ça m'a semblé de s'imposer de soi parce qu'il y a aussi de l'obsédité dans ce livre du rire et une tentative de pensée politique et alors à la fin j'ai décidé de décrire ce livre à Shakespeare pour toutes ces raisons là au départ ça s'est vraiment imposé à moi parce que je me disais je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ce qui s'en passe c'est un livre avec que les citations de De Gaulle vous faites aussi un divulge de tempérament de nation britannique en donnant aussi des traces d'autres grands écrivains qui ont opéré ce tempérament stintal en trois est-ce que justement par rapport à votre amour pour la littérature du XVIIe siècle des mémorialistes des moralistes et peut-être que Jacques à ce moment vous pourriez aussi nous donner quelques idées est-ce que dans cette relation au XVIIe qu'est-ce qu'on peut destiner de cette capacité britannique à se moquer de soi-même à ironiser sur son propre statut d'anglais chose qui parait qui était dans le genre quand même en France les écrivains français l'ont aussi mais c'est pas ça pour moi qui était l'essentiel l'essentiel je passe tout sur le micro c'était pour les anglais moi je connais très bien les français puisque je suis français donc on connait tous les français qu'on est un peu distants qu'on connait les défauts et les qualités de notre propre nation mais il m'a semblé chez les anglais je vois un peu le rôle d'un persan débarquant d'Angleterre qu'on voyait dans la manière dont les gens marrent là ça devient très subjectif et très littéraire dans la manière dont les gens se déplacent dans la rue dans la manière dont les filles vous sourient dans la manière dont les hommes vous sourient dans la manière dont les gens sont polis et gentils on voit un peuple qui n'a pas connu le fascisme qui n'a jamais tremblé sous un despote et ça c'est étonnant parce que je l'ai pensé je l'ai écrit dans le livre et en même temps pendant que j'écris je me suis mis à lire le Londres de Morand et Morand à la fin de son livre sur le Londres il dit la même chose il dit c'est un peuple qui parce qu'il n'a jamais courbé la nuque devant un despote sait encore dire merci c'est le dernier peuple qui ont une sorte de tranquillité ce qu'on appelle le flègue ou la gentillesse anglaise que lui interprète de manière politique et il a tout à fait raison et moi je trouve qu'en France il y a tant de disputes dans les familles depuis les 50 dernières années mais pas seulement c'est parce qu'il y a eu des périodes très troubles que les français et donc ça se voit dans la manière même dont quelqu'un aujourd'hui de très jeune peut réagir face à ces questions là ce qui est un petit peu normal que les généalogies pèsent sur la manière dont les gens réagissent à l'actualité mais en Angleterre c'est ça c'est cette sorte de légèreté fleurie dirais-je que j'ai cru voir en Angleterre que j'ai cru faire savoir en Angleterre c'est très subjectif mais il se trouve que Morand dit un peu d'appare avec moi là comme lui il a fait un livre en Angleterre il connaissait très bien en Angleterre je ne sais pas c'est pas si bien et au 17ème on a des auteurs qui disent des choses extrêmement sévères sur leur comportement droit français oui pas seulement les auteurs je vais tracer lignes de deux mais ça ça agit assez efficace dans le livre par rapport à la solennité crispée de Gaulle habituelle de Gaulle d'homme politique et de Gaulle pense peut-être de la même façon que les André ont réglé très tôt le problème avec le pouvoir dans une monarchie constitutionnelle ils ont aussi réglé très tôt le problème avec la religion donc ça a certainement dû façonner une âme qui se produit dans les comportements dans l'état d'esprit tout simplement dans l'esprit anglais totalement différent de l'esprit français et c'est justement je voudrais revenir donc sur le au départ ce qui nous a intéressé jusqu'à maintenant c'est plutôt le livre qui vient de paraître mais qu'on peut si on remonte dans l'œuvre Stéphane Zatmanski qui publie quand même depuis 1991 le premier étant dans l'idée de l'une l'impurité 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 chez aux éditions du Felaire donc il y a aussi au fil des livres une œuvre qui se dessine et qui en quelque sorte est annoncée bon j'en veux pour preuve par exemple dans le volume qui on l'a appris malheureusement on n'était plus disponible chez Julliard semble-t-il qui s'intitule Mémoire qui date de 1997 l'annonce déjà du projet et même très précisément dessinée pour le livre de donc Pauvre de Gaulle bien sûr qui est dans l'esprit mais dont le plan est presque donné à l'issue d'une à l'issue d'une fête commémorative du donc du 8 mai 45 l'art viste c'est donc à ce moment là et dans ce dans ce court passage déjà le plan enfin la la matière du le souci de ce livre à venir qui sera donc fait trois ans plus tard est déjà là alors il y a il y a comme ça également dans de si on analyse de nombreux repères il y a les livres en substance ou en dans en devenir déjà sont annoncés trois quatre voire plus de temps auparavant donc il y a vraiment une une nourriture féconde de de l'oeuvre à venir dans l'oeuvre antérieure il y a comme cela un jeu sur le temps permanent qui fait que comme un éclaireur en fait il y a quelque chose qui permet d'anticiper sur l'oeuvre à venir je voudrais autant possible si Stéphane peut nous en dire un peu plus c'est intéressant de voir comment quelle est la genèse d'une oeuvre comme la sienne vous avez à la fois raison quand vous dites qu'il y avait le De Gaulle était en substance virtuellement dans certaines pages de mémoire où je parle déjà un petit peu de De Gaulle mais en étant que je ne pouvais pas imaginer à l'époque que j'allais faire un livre sur De Gaulle donc c'est quelque chose finalement d'assez naturel c'est que des idées germent certaines idées germent d'autres d'ailleurs se sont avortent et sont abandonnées lorsqu'on écrit et lorsqu'on passe son temps écrit je ne fais rien d'autre que ça j'ai pas d'autre métier comme je l'annonce de manière un peu arrogante ça ça a beaucoup déplu qu'on appelle ça dans le rabat là où je termine en disant que je ne touche aucun salaire et c'est une idée d'un petit aparté mais peut-être que c'est aussi mon rapport au livre qui est inscrit là-dedans très récemment dans le dernier numéro du magazine Capital quel titre pour un magazine dans les loges de l'économie contemporaine il y a l'article étonnant de falsification et comme ça il y a beaucoup de journalistes qui se fout de rage de dire ça que je n'étais pas salarié je ne porte pas un jugement il y a un peu un jugement j'ai écrit un jour que le seul apostrophe raciste que je me permettais c'était de traiter quelqu'un de salarié j'ai dit ça dans une petite nouvelle c'était juste pour faire une blague évidemment comme tout le monde est salarié tout le monde le sent mal et alors donc ces gens-là l'ont pris très mal et ils font un article dans lequel ils disent que mon pauvre De Gaulle a tellement énervé les critiques qu'ils ont tous été très mauvais et du coup sur 7000 livres tirés je n'en ai vendu que 2000 livres ce journaliste ou cette journaliste les femmes d'ailleurs de capital après avoir fait la recension de tous les livres capital le mensuel donc il vient de parler de juin c'est tous les livres sur De Gaulle je ne sais pas où elle a eu ses chiffres parce que moi vous savez les éditeurs ne sont pas particulièrement altruistes et j'ai touché beaucoup plus d'argent que si j'en avais vendu 2000 donc par définition si j'en avais vendu 2000 mon éditeur se m'a fait un plaisir de me dire écoutez vous avez droit qu'elle a ça d'argent et puis voilà ils en viennent même à dire des chiffres qui sont faux par exemple puisque si c'était encore des chiffres qu'on prévoyait de vendre on pourrait dire bon ils sont plus précis que nous mais comme le livre se vend il se trouve que le livre marche bien donc on a vendu beaucoup plus que 2000 donc leurs chiffres sont faux et ces gens là quand même intitulent leur magazine Capital alors j'ai interprété ça je me dis ça m'a dit c'est la petite phrase sur les salariés sur le fait que je touche au récent et qui n'a pas plu à ces gens là donc voyez jusqu'où va la mauvaise foi journalistique alors ça répond pas tellement à d'autres questions mais ça répond à d'autres questions alors la question des livres c'est que tout en même temps ça y répond un peu tout est repris tout est accès j'explique à un moment lorsque je me rends que par définition étant écrivain je suis quelqu'un d'extrêmement sensible bon ça c'est une question humaine c'est à dire c'est pas par définition étant écrivain mais enfin j'ai trouvé un moyen de à la fois de faire fructifier ma sensibilité ma sensibilité psychologique c'est à dire quand on me dit quelque chose ça me marque ça me touche il repense etc quelque chose de méchant quelque chose de gentil etc alors j'ai trouvé un moyen de faire fructifier ça par l'écriture et j'explique dans le livre que un de mes moyens lorsque je suis un peu non pas bouleversé c'est un grand bon on est touché par quelque chose de positif mais surtout de négatif je me mets j'ai un bouclier immédiat j'ai deux sortes de boucliers immédiat psychologiques que je me suis construit et qui se retrouvent un peu dans mes livres le premier c'est un mépris absolu et je me suis quelqu'un qui ne connaît absolument pas la haine le sentiment de haine le sentiment de colère très rarement le sentiment de désastre aussi très rarement je ne sais pas je suis très différent et je me blinde je me blinde par le mépris quand je vois quelque chose de méprisable je deviens tout de suite dans ma tête je me dis ça c'est méprisable et ça forme c'est peut-être un conseil à donner aux gens qui parfois dans la vie ont des problèmes ça forme un bouclier extraordinaire contre les vicissitudes des rapports humains qu'on va avoir et le deuxième bouclier que j'ai lorsque je tombe sur quelque chose qui me touche qui me trouble c'est de le penser de l'analyser alors lorsque j'ai été dans la grande bibliothèque nationale de France je ne sais pas si vous connaissez cette grande bibliothèque à Paris dans le 13ème c'est la nouvelle bibliothèque vous avez sûrement vu des documentaires au moins à la télé reçu c'est tellement hideux comme endroit c'est tellement abominable d'arriver là-dessus et de voir par exemple je n'avais jamais vu ça de ma vie des arbres en cage vous avez vu sur le côté des arbres pas seulement les arbres qui sont retenus comme des prisonniers je vais comparer les déportés sur le parvis mais sur les côtés il y a des arbres en cage vraiment en cage des sortes de buissons qui seront disons 1 mètre 5 ans ou 2 mètres peut-être de haut complètement cloisonnés dans des cages les uns après les autres je n'avais jamais vu ça de ma vie qu'est-ce que ça signifie biologiquement fait en plus par quelqu'un un architecte qui s'appelle Perrault comme Charles Perrault alors j'analyse tout je me mets à cogiter cogiter à délirer quasiment et où je des caméras de 3 mètres des mecs qui gardent les livres qui se font des gueules de cerbères de flics vraiment c'est abominable il faut aller dans cette bibliothèque pour le croire et je dis ça avec autant plus de joie que ces gens-là c'était un peu avant la sortie du livre ils ont peut-être annulé l'invitation ils m'ont invité à venir parler de Kafka à faire une grande conférence sur Kafka en octobre donc je ne sais pas ils ont peut-être annulé depuis que après avoir lu je crois pas il risque d'avoir comment il s'appelle l'ange rémy c'est ça Pierre Jean Rémy peut-être annulé peut-être pas enfin c'est un lieu donc c'est pour dire que j'ai des sortes de réflexes défensifs comme ça qui font que ça donne dans la vie quotidienne une sorte de jovialité un peu perpétuelle qu'on a aussi beaucoup reproché qu'on me reproche beaucoup que par exemple Soler me reproche dans le livre que Nad me reproche aussi dernièrement qui est une des défenses que j'ai contre la lourdeur de l'existence qu'on connaît tous et de la vie qui n'est pas c'est pour personne alors c'est un moyen tout ça pour vous dire que ma manière de penser les choses se nourrit de ma sensibilité et nourrit ma sensibilité et bien c'est la même chose dans mes projets qui apparaissent et disparaissent ou pas dans mes livres c'est à dire que mes livres se nourrissent de mes pensées sur tel ou tel sujet et mes pensées sur tel ou tel sujet se nourrissent de mes livres donc c'est pas prévu c'est pas des plans je ne sais pas quel sera mon prochain livre si le prochain je le sais mais je ne savais jamais comment sera écrite quand j'ai commencé avec De Gaulle je ne pensais pas du tout que ça allait donner ça je ne pensais pas du tout qu'il allait y avoir ce porte-clés que j'ai découvert moi sur une petite photo que j'ai imposée à l'éditeur comme couverture etc et qui m'a beaucoup parlé parce qu'il se trouve que mon père lorsque j'étais enfant m'a passé son temps à me donner des petits porte-clés c'était l'époque dans les escandises où les porte-clés vous avez fureur et j'avais plein de petits porte-clés comme ça avec ce petit anneau comme ça très particulier dans les années 70 tout nourrit tout et inversement donc c'est pareil pour la pensée c'est pareil pour la vie pour l'existence pour ma sensibilité pour des choses très humaines très banales et c'est vrai aussi de mon écriture parce que je ne fais que ça et je suis perpétuellement là-dedans et quand quelqu'un me dit quelque chose je suis immédiatement dans la captation de ce que ça pourrait donner littéralement dans un dialogue alors j'ai une assez bonne mémoire pas mal pas trop mauvaise j'ai une âge parfois ça vexe des gens par exemple dans des conférences quelqu'un me dit bonjour j'aime beaucoup ce que vous faites et puis je le retrouve deux ans plus tard je ne me souviens plus de tout lui à part face à l'extra ou dans un cocktail mais en revanche j'ai une très bonne demande d'être quelqu'un qui me dit quelque chose qui me marque quelqu'un qui me dit quelque chose parce qu'on me dit juste bonjour est-ce que vous pouvez me signer votre livre je ne m'en rappellerai pas deux ans plus tard si on me dit quelque chose un dialogue qui pourrait immédiatement être écrit ou pas qui pourrait être transformé qui pourrait être un peu qui soit sublime soit ridicule soit quelque chose je ne me dis plus jamais donc je me rappelle déjà en fonction de ce qu'ils m'ont dit plus qu'en fonction de leur visage ou de leur nom ça je les remarquais je ne sais pas que c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ils fonctionnent la mémoire donc toujours selon ce même principe d'hypersensibilité au verbe voilà c'est comme ça qu'on peut le connaître Justement par rapport à l'hypersensibilité au verbe le double creusement qu'évoquait Jacques et qu'on l'aupont décelé dans votre travail d'ouvrage en ouvrage en dehors de tous les genres auxquels il semblerait s'apparenter c'est quand même ce creusement du verbe et dans ce rapport de sensibilité singulière la vôtre au verbe il vient aussi d'une culture tout à fait spécifique qui est la vôtre que vous connaissez assez remarquablement qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus parce que moi j'ai loté que par exemple dans vos essais et y compris dans vos romances il y a parfois structure le rapport à la narration le rapport au temps le rapport à l'espace il y a une manipulation du génie de la pensée hébraïque qui est assez remarquable vous la vivez de manière aussi permanente tout le temps je la vis comme je viens de la décrire évidemment ah en dehors de l'écriture je la vis oui comme je viens de vous le dire par cette hypersensibilité au verbe qui vient sans doute du fait que je suis juif et que j'ai des arrière-trans-parents qui étaient très religieux et qui étaient des étudiants d'abludiques et qui passaient leur temps dans le test donc je pense que c'est pas sans rapport évidemment j'ai ensuite moi mais assez tardivement découvert la pensée juive parce que je viens de parler d'une famille religieuse j'avais des arrière-trans-parents qui étaient très religieux ou d'une grand-mère d'ailleurs dont je fais le portrait qui était la mère de mon père qui était très religieuse mais moi j'ai pas été élevé du tout de manière religieuse par mes propres parents donc j'ai découvert à 20 ans en passant dans les textes de Lévinas donc lui en français la Bible le génie de la pensée juive etc et je me suis à ce moment-là intéressé de manière philosophique et là je me suis aperçu en effet que ça parlait que ce rapport très particulier au texte qu'ont les juifs et les penseurs juifs d'un buddhiste disons ou à la Bible était quelque chose qui moi coulait dans mes vêtres tout simplement alors ça je l'ai un peu raconté dans mémoire alors je sais plus quelle était votre question c'est que mon rapport à ça alors l'une des formes les plus évidentes oui oui l'une des formes les plus évidentes c'est le travail que je fais sur les citations beaucoup de gens ont cru que je faisais beaucoup de citations dans mes livres par exemple pour l'unité solaire qui fait lui aussi beaucoup de citations c'est vrai qu'il y a peu de gens qui font des citations dans leurs livres c'était faire preuve d'ignorance sur le fait que les écrivains en général qui ont beaucoup lu font beaucoup de citations il y a beaucoup de citations dans beaucoup il y a beaucoup de citations même si elles sont très déformées et coupées dans ces livres il y a un rapport à la bibliothèque à la littérature classique très important chez Céline et chez Proust qui sont les deux grands écrivains pas seulement pour moi du XXème siècle dont je m'inspire aussi beaucoup et évidemment en amont ça vient de ma culture juive c'est-à-dire que comme vous le savez peut-être la pensée juive les textes du Tamu de la mystique juive fonctionnent par des collages et des fracassages de citations bibliques qui sont lancées les unes contre les autres comme des silex pour en faire jaillir des étincelles de pensée et d'écriture c'est-à-dire comment informer une page du Tamu donc mon rapport à la citation vient de là mon rapport aux autres livres si vous voulez qu'on me reproche je dis beaucoup j'en parle pas parce qu'il se trouve que depuis quelques mois quelques années je deviens un petit peu j'exagère un peu je fais un peu mon parano mais c'est aussi pour rigoler je deviens un peu la risée de mes copains du petit milieu parisien parce que je lis beaucoup de pléiades alors on se moque de moi comme si j'étais abonné au journal de Mickey alors les gens ne se demandent pas comment quelle pléiade je lis et puis qu'est-ce que ça veut dire lire des pléiades je lis des pléiades je lis beaucoup de pléiades c'est vrai parce qu'ils tiennent facilement dans une poche de veste et que dans un pléiade vous avez les clésoraux c'est plus simple à transporter et pourquoi je lis beaucoup de pléiades parce que quasiment la bibliothèque classique s'y trouve mais qu'est-ce que je fais de ces pléiades c'est-à-dire comment les auteurs que je lis alors ça peut être Saint-Simon ça peut être Faulkner il y a aussi des passages à Faulkner se retrouvent dans mes textes ou dans ma pensée ça ils sont incapables d'en parler des copains journalistes ou écrivains mais ils se foutent de ma gueule parce qu'ils voient des pléiades dans la poche vous voyez où se situe le niveau du débat littéraire aujourd'hui à Paris alors bon j'ai écrit quelque part j'ai écrit ça c'était comme si on rigole de mes pléiades un texte à l'intérieur c'est important ça pourrait être des poignons ça pourrait être n'importe quoi mais peu importe un pléiade ça tient bien dans une poche de verre comme je me balade beaucoup puisque je ne douche aucun salaire donc je ne travaille pas donc je citerai j'ai beaucoup de temps vite donc je déjeunie par contre je ne sais pas si j'aime tout ça j'avais un peu plus de 20 ans j'ai lu le premier tome du pléiade c'est le moyen plus facile de lire toute la recherche et qu'après avoir terminé le premier tome du pléiade j'ai fait m'acheter le second tome du pléiade de la recherche et que j'ai eu un geste j'étais tellement content de pouvoir continuer ma lecture de la recherche finalement ça m'avait enthousiasmé que j'ai pris mon c'est un tome d'occasion de la pléiade parce que moi je ne l'ai pas encore écrit le pléiade donc je n'avais pas droit à 30% d'éducation sur les pléiades donc j'allais les acheter chez Joël FJB pour vous dire que les âges chez Joël FJB d'occasion et j'ai pris ce tome et je l'ai embrassé comme ça dans l'enthousias j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça et après j'ai dit pourquoi tu fais ça je crois même me rappeler c'était en faisant la gueule dans un McDonald's un truc comme ça je me sentais avec moi et je me suis rappelé une vision de mon propre grand-père le père de mon père qui était très religieux et qui faisait ça à la fin de ses prières comme font les juifs comme font aussi je crois les arabes je crois avoir lu un texte d'une allusion d'Arben Jiloun qui parle de ça qui embrasse leur livre de prière respectueusement avant de le remettre dans le casier une forme intérieure et les prières et j'ai fait dans le trou je commence comme ça je dis mais d'où vient cette manie d'embrasser tous qu'en plus et après il y a un livre là-dessus qui s'appelait le Z de pot je me suis dit ben voilà c'est peut-être un geste hébraïque traditionnel qui m'est revenu spontanément à la bouche au lait donc tout ça est très fusionné si vous voulez mais enfin c'est oui si vous avez l'air vous trouvez dans l'U les mémoires de Gaulle avant qu'ils ne soient en plus celle-là vous ne l'auriez pas si on les m'a envoyé très gentiment mais c'est trop tard parce qu'elle m'aurait beaucoup servi parce qu'il y a un index qui est très bien fait il n'y en avait aucune édition avant page 400 page 300 on s'est emmerdé par quoi qu'on les a à retrouver une phrase que j'ai perdue si j'avais une pliade avant ça aurait été plus facile à propos de rire justement on se gosse beaucoup dans Pauvre de Gaulle on retrouve on est cette équipité on retrouve une figure du milieu par le design de l'édition de la littérature des médias cette fonction du rire dans votre travail elle est permanente et c'est aussi autour de cette notion de rire et de délire que vous avez abordé la question Céline oui alors la question Céline c'est encore un peu différent mais alors la question du rire oui évidemment elle est essentielle c'est moi je crois quand on lit les textes juifs les textes traditionnels le Talmud et le Midrash les commentaires juifs traditionnels il y a des choses à mourir de rire vraiment très drôle et je crois que la vraie racine de ce que l'on appelle l'humour juif elle est là dedans et je crois qu'aujourd'hui l'humour juif de manière moderne est contemporaine moi j'essaye aussi c'est mon propre humour juif à moi elle fait m'attaquer comme ça un mythe et d'essayer de réutiliser de manière un peu comique autant que je peux on la trouve par exemple sous une forme qui me parle beaucoup et me touche beaucoup chez Philippe Ross écrivain américain connu beaucoup plus que chez Woody Allen qui donne à mon avis et Ross attaque beaucoup Woody Allen enfin écrit des textes contre Woody Allen pas sur cette question là mais moi je vois ce qu'il les sépare et je prends partie de Ross là-dedans c'est que Woody Allen donne une image de l'humour juif qui consisterait à se moquer de soi-même à être soi-même petit laid très névrosé et à passer son temps à se moquer de soi ce qui fait rire beaucoup de monde mais quand on réfléchit un peu après tout rire de quelqu'un de juif qui est petit laid très névrosé qui a peur de tout c'est plus de l'humour anti-sévite que l'humour juif l'humour juif si on suit la définition que Freud donne de l'humour c'est un humour qui est victorieux qui triomphe de la névrose et non pas qu'un humour de la névrose alors c'est très drôle Woody Allen aussi je ris beaucoup quand je vois les films de Woody Allen mais c'est pas exactement l'humour juif au sens où l'humour d'un ludique qui était ne l'oublions pas l'humour ou la pensée en tout cas un humour mêlé à la pensée de Jean qui était quand même en situation assez précaire c'était écrit au Moyen-Âge les situations des juifs dans les ghettos au Moyen-Âge c'était pas très facile donc c'est un humour de réponse à l'adversité et non pas un humour où on fait rire autrui en se moquant de soi-même c'est une définition banale de l'humour juif qui est fausse à mon avis c'est une forme d'humour très drôle mais c'est pas l'humour juif le véritable humour juif tel qu'il apparaît ça veut rien dire l'humour juif on peut avoir l'humour sans être juif en fait être juif il manquait complètement d'humour mais le véritable humour juif si on peut donner une dévision de l'humour juif et c'est celui-là qui apparaît dans la ville évidemment mais surtout dans le Talmud et dans les petits midrashim les petits commentaires talmudiques qui ont été réunis sous la forme de on appelle des agadoles c'est-à-dire des petites histoires alors je peux vous donner des exemples il y en a des centaines bon il y en a assez drôle c'est par exemple il faut savoir ce sont des textes qui sont écrits au Moyen-Âge on ne sait plus quel siècle exactement enfin vers le 8ème siècle c'est qu'on a quasiment 12 siècles avant Freud qui dit que doit faire une femme lorsqu'elle rencontre un serpent sur la route tout ça a été écrit donc c'est à l'heure les serpents traversent la route plus ou moins à Babylone ou au Palestine que doit faire une femme alors elle doit faire plusieurs petits rituels pour essayer d'échapper de ça et puis dernière chose qu'elle doit lui dire elle dit écoute attends j'ai mes règles et ça il paraît que c'est le dernier truc qu'il fait dire que doit faire une femme si le serpent pénètre à l'intérieur de la femme alors elle doit faire un petit feu 5 ou 4 autres donc vous voyez c'est pas du tout l'image des religieux un peu figés comme on peut les voir très très coincés comme on peut les voir en Israël et très pudiques et très pudibons il y a des choses à mourir de rire comme ça perpétuellement dans le thème il y a aussi des choses plus graves un peu plus compliquées à vivre mais il y a aussi beaucoup de choses comme ça il y a un aspect audacieux de la pensée juive qui est rarement pointé par les gens par les spécialistes par les gens de ces religieux très froyants et que moi j'ai essayé de pointer aussi alors je ne sais plus de quoi on parlait Rire des liens et Céline alors Céline il faut savoir que c'est mon second livre qui m'a fait aussi beaucoup d'amis comme vous pouvez l'imaginer après avoir fait un premier livre de pure théologie consacrée à Dieu à la théologie juive à toutes ces histoires dont je vous parle mais d'une manière complètement marginale c'est-à-dire ne prenant pas tout le biais et le parti de l'interprétation traditionnelle comme en tant l'impureté appelant mon livre l'impureté de Dieu en démontrant que l'impureté est une des qualités substantielles du divin dans le judaïsme contrairement à ce qu'on peut croire comme ça à le superficiel en disant que le judaïsme est une religion où on fait très attention à ce qui est pur ce qui est impur ce qui est cachère ce qui n'est pas où on est quasiment névrotiquement fasciné par l'impureté je me suis aperçu que c'était très différent c'était beaucoup plus compliqué que ça et quand j'ai fait un livre qui s'appelle L'impureté Dieu second livre il se trouve que j'étais entre temps enfin pas entre temps mais enfin c'est toute cette époque là j'étais assez jeune j'ai découvert aussi Louis Ferdinand Céline l'abominable Louis Ferdinand Céline et évidemment j'ai adoré Louis Ferdinand Céline j'ai adoré les romans Céline etc j'avais pas encore lu les pamphlets de Céline les pamphlets de Céline je savais qu'il était très antisémite j'ai voulu faire un second livre alors mon premier livre déjà un petit peu pour la communauté juive parce que c'était un livre un petit peu pas hérétique mais enfin pas vraiment dans la ligne orthodoxe mon second livre a fini de me brouiller un avec toute la communauté juive et deux avec toute la communauté antisémite parce que mon second livre sur Céline c'est un éloge de Céline un éloge de la pensée juive j'ai tenté d'analyser le délire antisémite de Céline avec mes petits les flèches de mon carquois qui étaient mes petites réflexions pas ludiques donc j'ai fait un livre qui n'avait jamais été fait auparavant d'analyse de Céline grâce à la pensée juive et où j'explique alors je donne toute mon analyse de l'antisémitisme de Céline il n'est pas question une seule seconde dans mon livre de dédouaner Céline ou de dire que c'était pas l'antisémitisme mais enfin j'essaie d'analyser ça avec un peu de distance et c'est un livre qui est autant un éloge de Céline qu'une analyse de sa période et de son délire antisémite qu'un éloge aussi approfondi de la pensée juive ce livre a été reçu par l'ensemble de la critique comme si j'avais fait un éloge de Mein Kampf ce qui montre de nouveau l'aspect confus des choses qui aujourd'hui est d'actualité brûlante avec l'affaire Renaud Camus c'est à dire que les gens se sont indignés comme si j'avais fait un livre antisémite parce que je parlais d'un antisémite et que j'analysais l'antisémitisme d'un antisémite célèbre à savoir Céline alors là j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait pas attendre grand chose des journalistes etc mais j'étais encore naïf au début je pensais que avant que le livre ne paraisse mon second livre ne paraisse j'ai pensé qu'il pouvait y avoir débat il pouvait y avoir polémique il pouvait y avoir réflexion avec le milieu intellectuel français et parisien et très vite j'ai dû déchanter mais le rapport au délire alors si vous voulez qu'on en parle plus profondément alors le rapport au délire il vient de plusieurs choses d'abord il y a l'idée que Céline a lui-même bien après la période de ses pamphlets qui sont eux-mêmes très délirants dans la forme et dans le fond très délirants parce que très antisémite mais très antisémite d'une manière particulière personne, il y avait des tas de pamphlets antisémites Céline n'est pas du tout l'inventeur d'antisémitisme en France tous ses contemporains Claudel, Girodo enfin tous les contemporains de cette époque-là ont à un moment ou à un autre sans parler de Rieux Bernanos etc trempé plus ou moins dans l'antisémitisme et lui sa manière de tremper dans l'antisémitisme et de délirer autour de l'antisémitisme est très particulière lui-même l'a commenté ensuite après l'ère etc a reparlé de cette période il n'a jamais complètement perdu son antisémitisme un peu épidermique comme ça mais il est revenu de cette période-là et il en a parlé très abondamment la décrivant comme une sorte de délire décrivant son propre rapport à sa littérature comme une sorte de délire un délire un peu au sens du démon platonicien ou un délire au sens du Dionysia Nietzschien si vous voulez donc voilà j'ai essayé d'antisé cette forme de délire-là qui est très drôle et en lisant la première fois que j'ai lu un des fameux pamphlets antisémites de Céline donc c'était vraiment assez attentivement parce que j'ai déjà vu tout Céline sur ça parce qu'on ne les trouve pas facilement les pamphlets c'était un ami à moi journaliste comme par hasard dont le grand-père avait eu ça dans sa bibliothèque donc le grand-père à l'époque il avait la version originale donc en bagadette pour un massacre qui est sorti en 1937 est allé acheter un livre anti-juive de Céline et aller regarder ça dans sa bibliothèque-là il m'a donné ça il m'a dit tiens si ça t'intéresse j'ai pris l'intérêt à Céline alors j'ai fait évidemment une photocopie pour vous montrer comme Céline fascine beaucoup et que l'antisémitisme pose des problèmes en France j'ai le photocopieur après chez moi dans le 18ème arrondissement qui est un quartier principalement immigré un mec a vu et à côté de moi a vu que j'étais en train de faire des photocopies de Bagatette pour Massa mais il a vu Bagatette pour Massa et il a dit ce que je peux en faire pour aussi une photocopie un bouclier quelqu'un un vidéophile ou quelqu'un qui a de vrai ça alors je me suis dit évidemment pourquoi pas il a fait une photocopie ça arrive rarement vous serez en train de photocopier un livre et quelqu'un me dit et j'ai lu Bagatette pour Massa qui est un livre évidemment violemment antisémite mais aussi surtout quand on arrive à prendre un peu de distance et moi je peux prendre un peu de distance avec l'antisémitisme parce que grâce à Dieu je n'ai pas souffert avec l'antisémitisme comme les générations précédentes qui est une droguerie absolue d'abord ça ne commence pas d'outil par l'antisémitisme il y a tout un récit de comment il essaie de passer un opéra un ballet pour danseuses et comment on lui refait ce ballet il devient fou de rage et il se parle beaucoup aussi des écrivains de son époque de ses contemporains qu'il accuse de ne pas être assez raffiné et puis à un moment ça perd l'antisémitisme et avec des passages de mots très drôles y compris dans l'antisémitisme qui sont parfois très drôles si au lieu de mettre le mot juif qui avait mis le mot éléphant ou papillon ça fait un bon fleuve ça fait un autrement drôle alors il se trouve que la période historique n'est pas drôle que l'antisémitisme c'est pas drôle mais le livre a la drôlerie et la virulence des autres textes de ses avec le côté politiquement très incorrect et très coupable éthiquement et moralement qu'est l'antisémitisme alors j'ai tenté d'analyser tout ça avec de la distance sans jamais prendre le parti d'antisémitisme de ce livre évidemment et alors ça a été assez mal pris ça a été assez mal pris et j'ai commencé à être un petit peu je dirais pas complètement grillé mais bien tosté dans le milieu ça peut être commencer toujours en restant sur le rire il y a dans Port de Gaulle donc tout un jeu que vous aviez mis au point un jeu pseudonymique quant aux figures cachées masquées que vous avez mis au point dans les intérêts du temps qui était votre premier moment et dans le premier moment le narrateur s'appelait Martin Heidegger il était déjà très drôle cette fois-ci par contre après un autre roman où justement Pierre Assoumou a un problème aussi au niveau de son identité en faisant de nom cette fois-ci c'est un roman pas frévole mais le narrateur c'est Stéphane Zagdansky alors vous avez travaillé sur Proust vous l'avez rappelé de l'heure et je suis tombé sur une petite phrase de Proust je lui dis tiens j'avais envie de vous poser la question un livre produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes dans la société dans nos vices c'était dans la recherche Proust le narrateur qui est très proche de Proust à un moment apparaît sous le prénom Marcel lui-même donc Proust a évidemment beaucoup pensé à cette question-là du rapport entre la vraie vie et la fiction et romanesque et Swan lui-même apparaît tous les traits de Charles Haas vers la fin de la recherche donc vous voyez le site quasiment comme si à la fin Proust ouvrait la coulisse et disait voilà la vraie coulisse de mon roman il y a des choses sans cesse entre les identités etc parce que je parce que d'abord non c'est pas du tout à cause de de go non c'est que non 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 c'est que d'abord je conçois tous mes livres comme des romans mon premier livre Impure des lieux qui était un livre plutôt philosophique en apparence comme j'avais j'ai eu beaucoup de mal à le faire te guiller j'ai eu mal à le trouver de l'éditeur j'ai décidé de ne pas trop déconner pas trop il y avait un livre qui avait l'air assez sérieux avec des notes en bas de page des références etc des citations ce que j'ai pu faire ensuite parce que c'est pas tellement je me suis déguisé en universitaire c'est pas tellement ma formation ni mon naturel mais déjà j'avais envie je lisais beaucoup Napokoff à l'époque j'avais envie de faire une petite blague à Napokoff alors j'ai mis une fausse dans mon tout premier livre qui est mon livre le plus sérieux si on peut dire j'ai mis une fausse référence un roman qui n'existe pas que j'ai soit dit en trouvée à la bibliothèque nationale avec quelqu'un qui s'appelait Gaëtan Candiceup ce qu'était l'auteur et que c'est un anagrame évidemment de ce qui est intègre dans ce livre et ce Gaëtan Candiceup va se retrouver dans de l'enseignisme comme personnage l'un des personnages principaux et mon éditeur de l'époque et quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Bernard Condominin ce qui est on peut dire celui qui m'a découvert parce que personne ne voulait publier mon roman mon premier livre et lui a voulu le publier et il lit le mot écrit il dit donc là vraiment ce que vous dites le petit passage que vous citez ce que je citais c'était un passage d'un premier roman à moi qu'il avait été remis dans le diroir j'ai sorti et je dis voilà j'ai trouvé Gaëtan Candiceup qui part dans ce passage de ce roman peu connu Gaëtan Candiceup d'écrivains hongrois d'écrivains hongrois il y a quelque chose il y a cinq lignes qui correspond assez bien à ce qu'exprime l'hébreu et le rapport des lettres et je fais ce petit canular donc si vous voulez pour montrer que le côté romanesque que déjà elle veut travailler beaucoup elle dit vraiment on trouve des choses épatantes à la bibliothèque nationale j'ai dit bah oui c'est pourvu qu'il découvre pas que c'est pas parce qu'il va me dire que c'est une maillot je lui fous plus la collection de philosophie vous faites un canular allez au revoir j'avais déjà très peur donc il ne s'est rien passé il n'a jamais découvert et personne ne l'a jamais découvert donc voilà dans le de Gaulle il y a aussi non-rapport romanesque c'est que mes essais sont construits comme des romans et mes romans c'est là qu'on va parler ils sont construits un peu comme des essais de plus en plus comme des journaux intimes je vais revenir à une forme plus traditionnellement romanesque c'est vite il n'y a plus de d'abord je parle de moi je explique comment j'ai découvert ces lignes mon corps apparaît dès l'impureté de Dieu mon premier livre mon corps apparaît dès le début dans la préface bon après il disparaît un petit peu je parle de moi ce que fait pas un universitaire avec l'air donc mes essais sont construits et conçus comme des romans et mes romans participent et là c'est en effet l'influence de Proust de l'essai et la réflexion souvent profonde et philosophique Céline aussi un petit peu lui c'est la réflexion historique et contemporaine mais enfin ce sont des romanciers intelligents comme on dit ce qui est aussi pas toujours ce qui est à la fois une tradition française d'une certaine manière et ce qui en même temps aujourd'hui n'est pas toujours très bien vu dernièrement je déjeunais avec un éditeur qui me dit dans l'air grave à un moment on disait oh mais vous êtes trop intelligents pour faire un bon romancier c'est gentil de me trouver intelligent mais enfin il faut relire un peu les meilleurs romanciers qui sont eux-mêmes très intelligents je sais pas Proust moi je trouve ça faire un milieu d'intelligence et de profondeur donc voilà donc j'ai jamais fait complexe vis-à-vis du roman intelligent ni de l'intelligence des romances ni du rapport donc là c'est Stéphane Zagdanski pourquoi je me suis pas transformé alors je transforme tous mes amis et tout le petit milieu littéraire bah je sais pas pas trop franchement je crois que ça doit j'ai décidé tout de suite d'apparaître sous mon rayon peut-être un peu pour ce rapport un peu château brillant Napoléon pour faire un geste de négalomadie comme ça d'emblée et puis d'après sachant qu'on me le revacherait mais enfin pour faire un socle comme ça solide pour m'attaquer je suis monté sur mon petit escabeau et mon petit escabeau c'était ma propre pseudo-identité réelle et d'ailleurs je parle de ma carte d'identité j'ai pu aller refaire ma carte d'identité pour partir à Londres donc ça donne tout un petit truc sur le que c'est que d'aller se refaire une carte d'identité aujourd'hui donc voilà je crois que c'est ça mais très franchement c'est venu après je vous donne des réflexions un peu des analyses à posteriori mais je crois que j'ai pas hésité et je te savais qu'il fallait que j'apparaisse sur mon propre et pourquoi exactement chaque fois à propos du genre que vous étiez avant d'en parler vous écrivez le roman que vous étiez vos essais sur la culture il y a toutes les restes possibles c'est une question de ça permanente c'est une question un peu méchante comment vous vous situez par rapport à trois personnes qui écrivent aussi avec beaucoup d'intelligence dans vos pratiques de réciprocité permanente de genre de mélange des genres quelle est votre position par rapport à Philippe Solers en tant que Solers romancier votre position par rapport à Marc Edouard-Nam en tant que parcléterne et votre position par rapport à Philippe Muret en tant qu'estiliste alors Muret c'est rare qu'on le mette comme comme écrivain comme ça en parallèle alors Solers c'est pas un secret j'aime beaucoup et j'estime beaucoup ses textes là on est un peu en froid depuis De Gaulle parce que je parle de lui à la fin de De Gaulle et qu'il n'a pas intéressé ce que je dis mais enfin d'une manière générale j'ai toute l'admiration et l'estime pour ses textes et donc je me nourris aussi de sa propre pensée de sa propre réflexion comme je me nourris de tout ce que j'écris c'est normal j'ai expliqué ça un jour un journaliste c'est que les écrivains fonctionnent comme les mathématiciens les découvertes de l'un sont des avancées qui a ouvert beaucoup de choses et qui a appartient à la génération qui me précède mais qui a amené le roman à un certain niveau de réflexion et de pensée de la société contemporaine ça m'intéresse beaucoup ça me sert beaucoup et donc évidemment que j'ai un rapport disons d'amitié et d'admiration et de réflexion sur la pensée de Solers ce qui évidemment se voit dans mes livres mais ce qui est très différent de ce que disent de l'accusation d'être influencé d'être sous l'influence de Solers dit par des gens qui eux écrivent comme Duras ou écrivent comme vous voyez comme je ne sais pas qui donc c'est ce rapport-là qui est le même rapport que j'ai avec tous les autres écrivains mort ou vivant alors Marc Edornab c'est un cas un petit peu différent je suis aussi faché avec lui désormais parce que j'ai fait un projet de rassure c'est important à lui dans Pauvre de Gaulle qui n'a pas tellement apprécié ça a été vous connaissez je suppose un très bon copain pendant des années j'ai décrit notre amitié dans la mémoire j'ai décrit ce genre parce que pour des raisons purement humaines c'est que c'est quelqu'un d'assez intelligent d'assez rapide d'assez vif de très drôle et que c'était des rares personnes avec qui je m'amusais vraiment quand on allait se balader à Paris dans les cafés dans les ceci dans les cela donc c'était un très bon éclair lui pense aujourd'hui que je plagie complètement et que c'est ce qu'il disait très récemment je vais lui faire un peu de pub je rends le bien pour le mal il vient de paraître très récemment dans le numéro 70 de la revue L'Infini un texte de Marc Edornab qui s'appelle Mon meilleur ami où il fait un texte très violent et qu'il veut très méchant contre moi qui a une réponse au portrait que je trace de lui dans tout ça c'est des petites querelles parisianistiques pas très intéressantes et bon et enfin son texte est assez amusant moi je le trouve raté mais évidemment on va dire que c'est à ce que je fiche je trouve qu'il va faire mieux encore plus méchant encore plus intelligent là je le trouve un peu raté je trouve que le mien est mieux sur lui enfin bon évidemment je suis subjectif et donc par rapport à Marc Edornab je ne sais pas qu'est-ce que en tant que pancétère oui il a un aspect pancétère qui est très différent du mien je trouve mais il y a des points communs il pratique l'insulte et je pratique aussi un petit peu l'insulte moi j'avais plus à l'esprit les insultes de 1968 de l'époque 1968 lorsque j'insulte de Gaulle je jouais peut-être de Crétin d'Aprouti il a été plus lui sa formation c'est plus sa rachillerie disons un avant donc c'est vrai il le reconnaît lui c'est pas pour dire du mal moi j'ai pas cette formation là ma formation d'invectives c'est plus à la fois Debord à la fois Céline cette tradition là qui est une tradition française qui vient de loin et comme je dis à quelqu'un qui m'écrit je copie la lettre dans le livre et je recopie ma réponse qui me disait oui vous pourriez un peu moins insulter les français la France de Gaulle etc je dis écoutez l'important c'est pas d'insulter ou pas insulter c'est de faire comme le Christ c'est-à-dire entre deux insultes de dire de grand vérité et quand on voit le Nouveau Testament vous savez qu'il y a des passages où le Christ s'énerve et se met à insulter les pharisiens les juifs les ceux-ci les ceux-là et bien la race de l'hypère et les énergies de ce que disaient vos pères les prophètes etc donc l'invective est aussi un genre littéraire mineur certes mais c'est un genre alors le monde de Gaulle a parfois été réduit à une sorte de de pur pamphlet où j'aurais recueilli des insultes de potage contre le Gaulle comme s'il n'y avait pas aussi des aspects profonds mais mon rapport à l'invectif c'est ça c'est que j'aime bien ça dans les livres et jamais dans la vie je n'insulte jamais personne je suis toujours très calme j'ai horreur des disputes j'ai horreur des éclats de voix etc mais dans les livres c'est un peu amusant d'insulter en gardant un certain niveau de ne pas taper trop bas alors je me suis un peu moqué du corps de De Gaulle c'est vrai je dis qu'à moi il y a des grosses gourdes avec une grosse kiffe on est morte c'est pas méchant il serait vivant j'en ai peut-être pas fait vous voyez ça serait un peu moitié comme ça parce que ça peut blesser quelqu'un c'est si méchant que ça et puis Saint-Simon aussi décrit la manière dont les corps même Proust dont les corps se transforment avec le temps et dont le corps énonce une certaine vérité de l'être de la personne la manière dont le corps se transforme donc voilà c'est ça le plus quasiment le plus méchant que j'ai dit sur De Gaulle c'est quoi qu'il avait un bonnet qu'il était quoi d'autre je ne sais plus qu'il était un peu raide ben oui c'est vrai il était un peu raide il était un peu compassé c'est pas si méchant que ça parce que tout il manque 8-30 ans donc voilà voilà mon rapport au pamphlet c'est vrai mon côté pamphletaire c'est plutôt l'inductive et l'énergie qui est aussi un côté un peu juif c'est à dire le sarcasme juif comme ça voilà et Muret alors Muret je connais moins bien que les deux précédents et je l'y peux je dois dire j'avais eu son Céline et j'avais trouvé très intelligent son Céline et quand j'avais fait le manuscrit de mon Céline seul je ne savais pas qui l'envoyait donc au lieu d'envoyer par la poste de tous les éditeurs je lui ai envoyé Muret qui m'a très gentiment répondu qui m'a conseillé d'envoyer à Solaire ce que j'ai fait et en effet Solaire s'a pris le livre et l'a publié donc voilà c'est un rapport personnel que j'avais eu avec Muret depuis j'ai un peu perdu vu je ne sais pas tellement ce qu'il fait j'en ai parlé de lui mais je n'ai pas eu le temps de lire ses livres donc je ne sais pas si vous trouvez des points communs mon écriture c'est à Muret mais je vous explique un petit peu dans la sévérité de l'analyse de ce qui peut faire Muret entre les deux domaines en rapport à l'insociation et plus que l'on retrouve parfois chez vous je pense par exemple dans un nouveau roman miroir amer tout le monde dans d'autres romanes et même peut-être moins présents dans celui-là le rapport à la notion de la dimension des corps à la science qui était déjà chez Solaire aussi dans Paris 1 Paris 2 cette sévérité c'est la transigence je veux savoir si par exemple vous dites que vous n'avez pas eu le temps depuis quelques temps donc vous vous dites par rapport à le vous avez dans l'intérêt du temps vous dites des choses très dures sur la pilule abortive oui c'est à la fois une sévérité il faudrait discuter plus longuement c'est pas seulement une sévérité sur ces phénomènes de manipulation du vivant ce sont des phénomènes qui devra intéresser tout le monde moi je suis étonné que peu d'effil en parlent que c'est vrai que à part Solaire Muret vous me la prenez parce que j'ai pas beaucoup connu ses textes et moi il y a peu de gens qui parlent des embryons congelés mais ça me semble essentiel que les écrivains en parlent aujourd'hui c'est un des phénomènes de société à la fois les plus souterrains en même temps sur lesquels on a aujourd'hui tous les renseignements possibles globalement d'accès de manipulation du vivant et de confiscation par la science du phénomène de la procréation et de la démultiplication des êtres humains moi ça me semble naturel pour quelqu'un qui ne peut pas son temps à réfléchir sur ce que c'est que la création littéraire évidemment de réfléchir aussi sur ce que c'est que la procréation et alors il se trouve qu'on a une époque où la procréation est venu artificielle c'est tout à fait nouveau c'est tout à fait inédit c'est comme si les ordinateurs étaient capables ils le sont presque enfin ça c'est quand même encore un peu raté de faire des livres tout seuls aussi bons que ceux aussi bons aussi bons que ceux ou aussi mauvais que ceux que font les écrivains aujourd'hui ça pose des questions à un écrivain donc moi je suis atterré de voir que les autres écrivains ne s'en occupent pas et quand moi j'en parle on me dit ah oui c'est pour faire comme Soler mais non c'est pas pour faire comme Soler c'est pour parler d'un phénomène qui implique des millions de gens dans le monde et qui est déjà en train de proliférer et qui est très répandu non seulement en France mais en France mais en France et 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 en France le phénomène alors la sévérité c'est pas vraiment une sévérité c'est que j'ai consacré tout un roman le roman qui a précédé De Gaulle qui s'appelle Miroir à mer qui est l'histoire d'un ex-embryon congelé donc j'ai voulu montrer le côté un peu compassionnel j'ai voulu me mettre moi-même dans la peau d'un embryon congelé de quelqu'un c'est quelqu'un qui me ressemble un peu mais pas tellement pas complètement disons donc c'est un roman de science-fiction qui se passe dans un futur très proche où quelqu'un qui a été conçu par progression artificielle se retrouve à 35 ans avec une femme un enfant qui a eu parfaitement naturellement et a des problèmes avec cette propre question-là donc le côté humain d'intérêt humain de la chose prévaut sur le côté condamnation de la société et quand je parle de la société et la manière dont l'institut les scientifiques sont en train de confisquer en effet et de chapeauter les découvertes humaines les plus profondes tout cela lié et servilement rattaché à l'économie triomphante je suis en effet dans l'inventif pur on parle pas d'inventif mais enfin dans une sévérité absolue parce que je trouve ça abominable quand je me penche ensuite je fais un zoom sur un cas humain particulier il ne viendra pas à l'esprit qu'on avait quelqu'un qui laisse faire ces pratiques-là parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant etc donc c'est un double niveau si vous voulez il y a l'aspect social et il y a l'aspect humain voilà donc c'est et pour le De Gaulle c'est un peu pareil je n'ai pas eu la base de m'attaquer à des choses humaines de De Gaulle comme ça c'est connu maintenant c'était pas très connu de son vivant mais comme ça si trisomique et mort quand elle avait 20 ans des choses comme ça ce serait idiote de s'attaquer à ça donc le côté humain est respecté me semble-t-il j'essaie d'être le mais quand il s'agit du phénomène politique ou historique ou du mythe ou du grand off tel qu'il apparaît dans les discours il n'y a plus de raison de le respecter après c'est soit on l'attaque bien soit on l'attaque mal c'est autre chose mais c'est pareil c'est le phénomène scientifique de manipulation du vivant pour employer un terme générique qui m'intéressait et que je trouve en effet condamnable et que je trouve pas très loin de ce que vous êtes des nazis de manière artisanale dans les camps de concentration alors c'est très chocant de dire ça et il faudrait le développer et en parler donc vraiment ça ferait un autre débat voilà un prochain vous avez des questions mais on n'a pas beaucoup parlé de De Gaulle je vous rappelle mais on va parler pendant un quart d'heure trois quart d'heure une heure et quart un auteur qui portait sa marchandise il est pauvre je sais on l'a vendu plusieurs fois il est pauvre il faut que vous achetez ce bouquin de Gaulle qui vient de la mission mais merde on est venu pour entendre parler de ça j'ai ouvert le bouquin tout à l'heure je dis que je ne l'achèterai pas déjà et j'ai ouvert le bouquin tout à l'heure parce que vous m'avez gonflé oui et de quoi vous gonflez pas moi aussi moi j'ai du 20h 20h25 sur mon cas mais il a 30 ans sur son propre bouquin vous laissez finir j'ai ouvert le bouquin tout à l'heure à 26h24 pardon je suis tombé sur une page je ne sais pas quelle page De Gaulle était vieillot et con à 23 ans vous avez écrit ça et bien oui c'était ça moi je venais chercher je ne venais pas entendre parler je m'en vais là-dessus je ne vais pas l'achèter un peu je ne sais pas je ne sais pas je ne vais pas l'achèter un peu je ne sais pas je ne vais pas l'achèter un peu je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas vous dis qu'on l'achèter un peu le trait de caractère commun avec De Gaulle c'est un égocentrisme prodigieux c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai excusez-moi de m'intéresser à moi mais si je ne le fais pas si je ne m'occupe pas de moi-même un peu vous allez et d'ici quelques années vous enverrez votre bouquin et vous le réécrirez peut-être on vous dirait ça ne prenait pas le coup mais c'est avec plus d'humilité oui vous le foutrez à la poubelle peut-être je l'ai acheté votre bouquin merci pour lui comme ça je pensais que c'était un essai alors là j'ai lu ça c'est un roman je vais le lire mais comme un roman de gars il est rigolo on rigole tout le temps mais ça n'a rien à voir avec les sujets traités ben oui je fais ce que je peux je vais le montrer on m'invite à parler de mes livres est-ce que vous voulez parler un peu de moi il est aussi emmerdant que celui de Robert Rossin ah alors là c'est une insulte ça c'est pas gentil et bien Robert Rossin comme vous dit je n'étais pas très spectable j'ai beaucoup rigolé ça c'est dépend mais le spectacle c'est assez beau au contraire je voudrais vous remercier d'avoir autant de rendez-vous ça fait plaisir pour nous parler c'est très différent la critique stalinienne enfin fasciste disons du vivant de gauche ça vous pensez c'est-à-dire les critiques d'extrême droite qui le combattaient à mort comment vous vous positionnez pour rétablir la réalité historique d'abord parce que je prends un parti dès le début du roman qui est placé dans la filiation ou dans la référence à mai 68 et les gens qui étaient dans la rue en 68 n'étaient ni les staliniens ni les fascistes comme vous le savez le parti comiste a pris après en route le mouvement mais de manière très du bout des doigts ça est connu et contre-fascistes évidemment ils étaient cons de tout ce qui se passait dans la rue donc s'il doit y avoir une référence historique du vivant de Gaulle c'est celle-là le livre se place dans cette référence-là et plus précisément dans la pensée de l'international situationiste à cette époque-là qui à mon avis sont les seuls qui ont été lucides sur, non seulement sur le cas de Gaulle mais, non pas étant bien parlé mais sur l'ensemble de l'époque d'un situationiste avec à sa tête Guy Debord donc c'est ça les vraies références intellectuelles si vous voulez dans ce livre moi personnellement je me suis dit que parce que j'en parle aussi dans le livre excusez-moi de parler de ce dont je parle dans le livre qui est effectivement moi j'en parle aussi dans le livre quelqu'un me dit mais tu vas être récupéré ou Solère dans l'occurrence me dit que tu vas être récupéré par les morassiens ou quelqu'un d'autre me dit mais laisse-moi te passer tout le monde aussi j'ai trouvé un dossier fabuleux du crapouillot de Robatel de gens des frais de droite qui ont tapé contre de Gaulle la France je dis ça ne m'intéresse pas parce que c'est une critique qui vient de l'intérieur du système les éduites de Gaulle était finalement dans un jeu dialectique avec de Gaulle un peu comme aux échecs les blancs sont émis des noirs je veux dire vraiment des stalinéens des communistes donc j'allais pas me placer sur cet échiquier là parce que ça n'avait aucun intérêt de me remettre dans une dialectique ou dans un dialogue ou dans un combat qui a déjà eu lieu et qui historiquement est dépassé donc j'ai tout fait pour que ce livre il y a beaucoup de chérés monsieur soit et sa singularité en dehors des critiques traditionnelles de de Gaulle comme des éloges traditionnelles de de Gaulle donc ma position c'est que si vous voulez une référence historique et intellectuelle c'est mai 68 et les penseurs les plus subversibles de mai 68 à savoir le principal d'entrevies de mort et le roman est conçu comme un roman avec ma propre vie mon propre petit moi mégalomaniaque et exacerbé précisément pour trouver un nouveau moyen m'invanguer moi-même un nouveau champ de bataille où je serai le seul face à de Gaulle mais c'est précisément pour échapper à ça pour échapper aux critiques des fascistes contre de Gaulle et aux critiques des communistes mais ça j'y ai pensé au moment où je l'ai fait je me suis dit il faut évidemment que le livre soit récupérable par un camp ou par l'autre les anticholistes je ne sais pas si bon je viens à 50 heures j'aime beaucoup de Gaulle le livre c'est un minute tard moi aussi j'aime beaucoup donnez-moi la question d'accord moi je t'ai à 68 je t'ai pas fait imparément mais je peux vous dire que les trotskystes anarchistes et maoïstes c'est déjà extrêmement totalitaire quand vous allez voir c'est surtout nous qui l'ont mais 68 vous voyez il ne faut pas tomber dans ce non seulement alors justement c'est plus compliqué ces gens là font partie de ce que précisément quand je vous dis l'international cyclististe est de bord c'est pas pour rien c'est que eux qualifiaient ces gens là de stalinien et ils avaient raison c'est à dire quand j'appelle stalinien si vous permise de préciser c'est ça va du trotskyste léniniste au maoïste en passant par les communistes pur et dur du PCF tous ces gens là en effet sont caducs dans leur critique de De Gaulle moi j'ai jamais été maoïste j'ai jamais été stalinien j'ai jamais été trotskystéliste donc je le dis dans le livre je trouve que les seuls qui ont dit des choses intelligentes et pertinentes sur De Gaulle c'est pas dit comme Benig il n'apparaît pas dans le livre c'est pas seulement les gens qui étaient sur les barricades c'est les gens de l'international situationniste ça apparaît à la fin du livre c'est volontairement c'est dans leur auréole ou dans leur luminescence à eux que je me place c'est personne d'autre c'est pas un éloge de Konbettit ce livre c'est pas un éloge des maoïstes on est d'accord donc voilà j'y ai pensé aussi d'accord parce que il ne faut pas non plus le mythifier et dire au jeu alors en fait pareil c'est pas bon la question que je me suis posée c'est que vous dites que vous n'avez pas vous dites que je n'ai pas pu le dire l'intier ceux d'abans j'ai mis quelque part je dis que c'est très vif bon il y a une tamuisa il y a une tamuisa etc vous avez fait beaucoup de gens parce que sur ces lignes c'est pas mal c'est qu'il a fait bien parce que vous êtes vif donc quand même c'est pas mal vous dites que vous n'avez pas de colère et pas de haine que j'ai pas pardon vous dites que vous n'avez pas de colère et pas de haine moi j'avais l'impression que vous avez la colère de la haine pour De Gaulle je me suis dit à quel moment je me pose c'est ceci est-ce que c'est pas vous avez d'avoir fait un très gros travail sur la lecture de De Gaulle moi je l'ai dit beaucoup vous avez bien vous avez bien mais moi je ne veux pas le dire j'ai bien le dire j'ai aimé le sentier etc je vous calme vous n'avez pas tapé comme ça 4 passes je me suis dit est-ce que bon monsieur Zaglarski est-ce que De Gaulle n'aurait pas l'offre de sa sensibilité à 67 parce que je pense pas que vous non mais c'est la question parce que ça vous ne commentez pas cette déclaration vous savez du peuple délite sans dénominateur je n'ai pas vu vous en parlez dans un chapitre consacré justement au rapport de De Gaulle qui est un des chapitres du livre c'est pas l'essentiel de mon livre mais est-ce que ça je ne peux pas vous dire mais j'aurais fait un livre de Hitler parce qu'il avait vraiment été voulu prendre les lignes absolues des juifs ou sur le pelle aujourd'hui c'est pas c'est pas très franchement quand je dis je n'ai pas de haine je le dis le plus franchement possible je ne sens pas de haine en moi je peux avoir de la férocité de la colère j'explique alors mon rapport à ma sensibilité extrême aux choses et donc qui se transforme en un mépris et qui devient ensuite une sorte de carburant pour ma machinerie littéraire intime bon mais de la haine ça franchement j'en ai pas je connais les gens qui ont de la haine j'ai déjà vu dans la vie des amis ou des gens qui à un moment sont tellement délirants de rage que c'est quelque chose des énerges que ça se voit tout de suite dans leur livre moi je ne crois pas je pense que les gens qui me connaissent le mieux les femmes par exemple avec lesquelles j'ai vécu pourraient dire qu'elles ne l'ont jamais vue elles l'ont vue rarement en colère et jamais dans une position psychologique de haine je crois que c'est un sentiment très franchement alors je te dirais que j'ai la haine inconsciente mais en ce cas là c'est bien je ne sais pas aussi que la liste d'accord c'est que c'est pas ça parce que beaucoup de livres n'ont pas mais c'est pas un livre fomenté par la haine parce que par exemple la haine tourne beaucoup en rond il y a des livres fomentés par la haine la haine tourne très souvent en rond d'abord la haine il y a deux caractéristiques de la haine qui font à mon avis que ce serait quasiment une preuve d'objectif que moi je n'ai pas de haine si même je t'ai aveugle sur mes propres sentiments c'est rien que la haine n'a pas du nouveau vous ne verrez jamais un pamphlet écrit dans la rage et dans la haine dans la vraie haine et qu'il soit drôle en même temps moi j'essaye un peu de faire rire le lecteur donc déjà c'est la preuve il faut avoir une certaine distance avec son sujet pour arriver à avoir du nouveau et deuxième preuve que je n'ai pas de haine je ne m'en souviens plus mais c'est vrai non je ne crois je ne crois pas c'est une autre mais je me souviens plus dans cette citation là peuple d'élite c'est sûr de lui c'est un compliment dominateur c'est toujours les juifs qui à part où ils passent ils veulent dominer ça ça a choqué parce qu'un de Gaulle a combattu les Allemands c'est pas marrant les Français ne rigolaient pas avec un peu ne rigolez pas c'est qu'un de l'huit déjà avait peur c'est un de l'huit je ne sais pas si le droit des si normalement la gauche a pris le pouvoir pour se donner l'anarchie ou le bon alors sur la personne de De Gaulle oui sur la personne de De Gaulle la seule chose que je peux vous reprocher vraiment vous dites prendre De Gaulle c'est le titre bon c'est le bon cas top ce qu'on veut ça va qu'on pourra d'accord de ce qu'on est à ce moment mais j'ai l'impression de voir de ce côté homme parce qu'il disait alors peut-être non on peut le chercher justement c'est vrai justement qu'utiliser de lui à côté je suis Michel Wendbeck au carré parce que sinon on t'action c'est une action c'est une action qui est pris bien c'est insupportable qui a une vie sur rapport à lui-même il n'est pas un individu c'est vrai quand il dit c'est très d'accord mais quand il dit je ne sais pas je ne sais pas si vous voyez un clavier a pu dire ça il a dit il y a De Gaulle c'est le personnage qui va à l'imposer ça c'est parce qu'il devait à l'imposer à des gens beaucoup plus fort que lui il disait il y a De Gaulle à puis dire alors quand vous avez tout seul vous avez la réflexion contre vous vous avez fait péter vous avez vous avez le parti communiste vous avez les américains vous avez les anglais vous avez rien tout seul qu'il avait dans les années 60 contre lui il dit il avait le pouvoir politique il aurait pu revenir un peu un si c'était vrai d'accord il y avait le reste 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 comme le bolivien ok ce qui me semble non mais attendez je t'ai rien dessus c'est intéressant je t'ai rien non 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 vraiment ce n'est pas méchoné plus c'est la personne c'est quand il dit alors comme vous l'avez bien peut-être que vous retrouverez il y a de Gaulle il y a De Gaulle et puis il y a le pont Rochard le pont Rochard c'est la personne qui souffrait vous savez que ça a pu être qui vous a mis que le tas de choses est-ce que ça vous l'avez pas raconté parce que c'est un être vous-même comme vous et moi oui mais c'est aussi un passage c'est vrai qu'on pourrait dire la même chose on pourrait dire le pauvre Rochard il a été abassé pendant son enfance ça l'a rendu méchant on peut dire ça de tout à fait humain c'est pas mon problème il était humain évidemment et d'ailleurs je me fais ressusciter à la fin du roman il y a quand même un petit peu de compassion de ma part parce que à la fin du roman j'invente de manière comique un peu le retour de son fantôme qui surgit qui est tout délabré et je lui dis mais d'où venez-vous est-ce que vous venez du purgatoire est-ce que d'abord j'ai mal à le reconnaître il est fou de rage contre mon portrait de Shakespeare j'ai ramené d'autres et je lui dis est-ce que vous venez du purgatoire du paradis vous ne venez quand même pas du paradis dans cet état là mais enfin je le sauve un peu il gémit je me dis merde il va finir par culpabiliser ce con d'avoir écrit un décontré je le fais de manière comique mais je montre à la fin je le sauve un peu donc ce n'est pas une charge délirante contre De Gaulle j'ai trouvé la seconde preuve que je ne suis pas plein de haine c'est que les gens qui sont bouffis de haine tournent érotiquement autour de leur sujet et moi De Gaulle je n'y avais pas pensé à part quelques bouffées un petit peu comme ça dans une page dans des livres ce n'est pas mon sujet principal et je ne veux plus en entendre parler maintenant j'ai fait des livres sur des tas d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec De Gaulle je ne suis pas comme la Gorse qu'on est à 50ème livre sur De Gaulle vous voyez je ne suis pas passionné donc c'est peut-être la preuve que ça ne me tracasse pas tant que ça et que ce n'est pas de la haine en moi qui a votre vie je pense que si vous avez des problèmes d'être humain qui souffrait je pense que vous l'auriez montré un jour il n'aurait pas gémis il n'aurait pas gémis il aurait quelque chose je ne sais pas quoi il aurait vu lui vous n'auriez pas quelqu'un de méchant vous aurez quelque chose pour être remis en place mais il n'aurait pas gémis donc pour l'utiliser un petit peu les directions on est droit à l'instant je reviens juste sur le texte ce qu'il faut venir sur les textes donc je vous ennuie deux secondes page 384-385 donc là c'est De Gaulle le 8 c'est pas que c'est Stéphanie Zantzky et les musulmans De Gaulle a la pédrofite les musulmans vous avez les mémoires vous les avez regardés avec l'artement et l'artement vous voyez bien que ce ne sont pas des français vous croyez que le corps français vous absorbait 10 millions de musulmans mon village ne s'appelait plus Colombais les deux églises mais Colombais les deux bosqués nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche de culture grecque et latine et de religion chrétienne la suite de Stéphanie Zantzky l'étranger est d'autant plus aimable que son étrangeté est haïssable et qu'il doit s'enlever comme une crasse en s'habillant comme nous en parlant comme nous en pensant comme nous s'il tient à être accueilli menace d'expulsion à peine déguisée au sein de sa faramineuse famille être français ça se mérite les immigrés ont des droits mais aussi des devoirs telles sont les ordures que ressassent en coeur les plus modérés intellectuels de la gauche et de la droite contemporaine il serait bien surpris ces imbéciles si un simple éclair de lucidité faisait rétablir un hypothétique contradicteur il n'en a pas qu'on se rassure qu'être né ici ou ailleurs ne constituant rien ni philosophiquement ni éthiquement ni logiquement un quelconque mérite et que les immigrés sous prétexte qu'ils vivent dans ce pays où leur vie est abordée par la xénophobie ambiante n'ont pas davantage à se voir appeler leur devoir qu'un breton un corse ou un charenté qui montent vers Paris il est déjà assez pénible de penser qu'ils ne jouissent toujours pas d'un droit élémentaire accordé depuis plus de 20 ans en Scandinavie en Angleterre et aux Pays-Bas celui de voter ce qui a pour vote de Gaulle ça c'est mon avis à moi sur la situation contemporaine des étrangers en France aujourd'hui ce qui est à pour vote de Gaulle et de sa fameuse sensibilité c'était quelqu'un c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec vous au début de très dur de très dur parfois vraiment de manière ordurière avec les êtres humains qu'il côtoyait alors qu'en disait il y a le pauvre Charles etc c'est pas vraiment vrai parce que je parle pas il était très dur avec sa propre famille il était très dur par exemple lorsqu'il se barre du pouvoir en 46 et que sa propre soeur Caillot je ne sais plus son prénom donc elle lui demandait des conseils pour son fils qui passe le bâle il dit mais je ne te donnerai pas de conseils les français ne veulent pas de mes conseils ils ont rejeté mes conseils sur la constitution je ne vais pas donner de conseils sur ton fils elle a dû lui demander un conseil parce qu'elle l'admire parce qu'il donne un conseil pour le gars je ne savais pas ça avec quelqu'un de particulièrement sensible et particulièrement bien il avait des phrases racistes des phrases zénophobes dans le sébis dans le salon privé qu'on a des conseils par des gens qui nous ont donné de presse est-ce que l'anecdote sur Colombel et de Moské et à la place des deux églises est authentique ? absolument c'est connu c'est perçu absolument c'est une des rares une des dizaines de phrases délirantes c'est un bégard j'ai eu l'oublié pas non il avait une formation mais ce n'est pas le plus grave si vous voulez il avait une formation de son milieu de par sa culture qui était assez xénophobe pas déliramment xénophobe c'est pas l'ouest c'est pas l'extrême droite mais c'est quand même très 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 xénophobe et ce sont des phrases très choquantes il y a des centaines d'oeuvres sur les noirs et que lorsqu'on a décolonisé l'Afrique ils vont retourner vous savez bien que les noirs ils vont retourner dans leur Moyen-Âge ce sont comme des moustiques ils se ruent vers les vies comme des moustiques vers la lumière des choses dans les années 60 des liens pas des choses dans les années 20 parfois de par son éducation il était militaire de carrière il était pas seulement par son éducation d'une famille bourgeoise de droite et il était donc on peut en conclure qui était presque automatiquement antisémite et raciste oui mais la preuve d'un grand homme puisque c'est un grand homme il va même échapper un peu aux préjugés de sa famille et contrairement à ce qu'on dit il a gardé ses préjugés là stupides toute sa vie jusqu'à la fin de celle-là mais ça n'est pas un petit peu c'est du réalisme de la part de De Gaulle c'est de votre avis c'est pas le mieux c'est moi l'Afrique du Nord je crois que c'est pas ça l'Afrique du Nord moi je trouve que les problèmes de l'Afrique du Nord sont liés à la colonisation ainsi à la colonisation et c'est les Français qui sont responsables là on va se tenir à vous mais là ça n'est pas un peu si on avait gardé on s'est abugé là vous répondez à un noir un aramé ils sont tous en train de faire et si les papiers par les clics c'est l'un de la capitale voilà c'est venu comme ça je vais vous demander la parole oui comme les heures exactement et j'ai à mon époque que ce soit ainsi Debas a paru en livre de poche et donc c'était un auteur qui était lu en tant que on disait ça Marlowe qui nous éclairait de sa littérature sur ce qui s'était passé et qu'on le faisait vraiment connaître moi j'avais apprécié à l'époque Debas en écrivain et dernièrement il y a un autre 4 ans je cherchais un texte sur la guerre et j'ai voulu aller comme vous dans une bibliothèque et à ma grande surprise je n'ai pu trouver des romans enfin la littérature de Charles De Gaulle qui avait disparu j'ai été extrêmement étonné parce que la diffusion il y a 40 ans des ouvrages de De Gaulle était importante puisque je vous dis elle n'est pas encore des ouvrages donc justement est-ce que vous pouvez à propos de puisque maintenant De Gaulle depuis quelques jours je crois à part de la première ou en tout cas est-ce que vous pouvez justifier votre position par rapport à De Gaulle écrivain oui bien sûr je ne suis pas attendu qu'il passe d'un pierre parce que moi j'ai fait comme vous j'ai du mal à trouver mais je disais oui oui c'est de nouveau une question de coût mais je me suis plus intéressé au fond des mémoires écrites je le répète pour l'engagerie de ce qu'il disait de ses rapports que style lui-même le style ne me plaît pas je trouve ça assez lourdingue on va lire des pages et se moquer mais c'est facile de faire ça d'importe quel écrivain pour moi c'est pas un grand écrivain c'est tout mais bon c'est une question de goût tout ce que je veux dire dans ma grande prétention c'est que j'ai un peu travaillé sur d'autres grands écrivains et donc je sais peut-être un petit peu de quoi je parle heureusement que je me suis parti sinon ça foutra mais voilà c'est tout c'est pas juste un avis comme ça en passant que De Gaulle c'est pas bon mais quelqu'un d'autre dirait De Gaulle c'est bon moi il semble que je sais un petit peu ce que c'est qu'un bon écrivain et un grand écrivain parce que je l'ai dit depuis longtemps et je me passe même pour eux et De Gaulle il n'y a pas photo comme je dis ça va lui porter malheur enfin ça va lui porter malheur mais d'être dans la pléiade entre Dante et Dostoevsky ou entre Taufner et Mouet ça va les crabouiller plutôt que le rehausser moi je trouve mais l'aspect honte d'action qui a des responsabilités est-ce que vous avez c'est vous qui me forcez à dire les bêtes de De Gaulle c'est la chambre de vous lancer sur un autre aspect de lui si je veux démolir cet aspect c'est facile d'écrire voilà tout ça c'est l'éclaration sur quand on l'avait des élus c'est facile de lui dire mais quand on a le pouvoir on est responsable parce que devient la France après vous comprenez ? et vous trouvez que c'est le plus quelque chose d'essayer de dire en fait ça la France de De Gaulle c'est pas facile de le dire elle n'était pas dans le spectacle pardon non mais ça c'est une situation c'est parce que Thérapie Lagendie De Gaulle il faut s'acquérir à ce qu'il a écrit etc même s'il a dit tout ça comment dire on ne peut pas menacer au spectacle historique c'est des choses qui ne sont pas simples qui sont vraies mais vous êtes écrivain mais vous avez aussi des responsabilités vous avez la vie je ne sais pas les choses vous ne rigolez plus pas on ne rigole pas il faut assumer il faut assumer mais non non il y a des choses il y a des choses non il y a des choses qui vous empêcher de se détruire on ne rigole pas et ce côté là de devoir diriger un pied de 40 millions d'habitants est-ce que vous avez pensé à ça est-ce que c'est et c'est l'écriture que ça peut donner parce que moi je pense que les hommes d'action écrivent bien je pense quand ils écrivent je pense l'idée d'être d'être chef d'état comme on est chef de famille c'est une conception idéologique et politique qui est la bonne mesure mais qui est très très marquée qui n'est pas la mienne du tout pour moi le chef de l'état n'est pas le tonton comme on disait différent on n'est pas le papa le père de la nation c'est pas une famille la nation n'est pas une grande famille c'est quelque chose qui montre d'ailleurs comme en France parce que beaucoup de gens pensent comme vous on n'a pas ce réflexe démocratique spontané et médiat qu'ont par exemple les anglais à notre grande différence et moi je trouve beaucoup plus admirable du système anglais qui ont toute leur admiration familiale, filiale pour la famille royale qui elle n'a aucun pouvoir et qui en revanche ont le mépris ou l'indifférence ou l'amour et ça perd chacun d'entre eux pour les hommes politiques qui sont révocables à la demande s'ils font la moindre connerie moi je trouve que le rapport que les français ont à leurs hommes d'état depuis Louis XIV est un peu infantile donc pour moi c'est pas mon papa de Gaulle homme d'action il faudra en discuter longuement je trouve qu'il n'a pas fait grand chose et ce qu'il a fait il l'a tellement mal fait que ça pose des problèmes à la France il s'est dépouillé abominablement dans l'histoire la décollisation de l'Algérie ça a duré très longtemps à cause de lui entre 58 et 62 je pense que ça aurait pu être réglé beaucoup plus rapidement ça fait hurler les spécialistes parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire ça s'est réglé comme ça mais Nandes France a prouvé un petit peu avant que de Gaulle t'a le voir qu'on pouvait régler une crise très rapidement quand il a désiré régler en trois semaines la crise d'un autre chiffre tout le monde s'est modifié c'est peut-être que Nandes France il a fait alors ce sont des questions dans lesquelles on pourrait rentrer pendant des heures c'est qu'il est responsable il est responsable ça veut dire quand il fait des cours et quand il fait des conneries et bien on doit un, le lui dire deux, le juger et trois, les vincés du pouvoir quand Mitterrand à la fin de sa vie qui a fait des choses énormes la moindre des choses dans un pays démocratique mais est-ce que ça existe encore ? C'est l'histoire qui part du pouvoir quand on aimait l'autre moi ça me souviens c'est les plus bons ça me fait des défenseurs mais il se trouve historiquement les franciers d'un rapport en effet affectif infantile et puérine à leurs hommes d'action et à leurs hommes d'état Chateaubri on le dit aussi beaucoup dans le rapport qu'il y avait à Napoléon moi je trouve ça je suis du côté des gens qui n'ont pas peur de dire du mal de leur nom politique mais qui trouvent que la nom politique c'est pas un papa je ne dirai jamais mal de mon père parce que c'est mon père de Gaulle j'ai pas mon père éviter un épargne pourtant c'est qu'à lui que vous devez je veux dire votre renomètre à l'équiliver parce que si la France est un grand pays non c'est grâce à lui si on l'écoute l'Eau-de-Rère n'a pas vos âmes de Gaulle et le Voltaire n'a pas vos âmes de Gaulle et le Céline est-ce qu'on a vos âmes de Gaulle si on l'écoute si on l'écoute les écrits français c'est parce qu'ils viennent d'un grand pays qui est comme d'accord c'est parce qu'ils sont de très bons écrivains depuis des siècles et qu'ils sont de très bons écrivains parce qu'ils s'attaquent au pouvoir depuis des siècles voilà c'est tout c'est une tradition française de fronde, de barricade et de pensée et d'opposition au pouvoir que les écrivains ne font plus face à De Gaulle et voilà et c'est dommage mais si vous prenez tous les écrivains qui ont précédé ceux du XXe siècle à quelques exceptions près ils étaient tous dans une opposition par exemple à la bourgeoisie prionfante au XIXe siècle vous prenez Flaubert vous prenez Baudelaire vous prenez Stendhal qu'aujourd'hui des dizaines d'écrivains je suis quasiment le seul il me semble peut-être Jean-François Revelle ou tout autre mais enfin très peu de gens osent remettre en question la figure de De Gaulle je trouve que c'est pas l'éloge du fameux esprit de revenons et de révolte des barricades français c'est pas qu'il soit la donne il faut le faire de manière valable ça je veux dire pas c'est ben ça de l'eau mais j'ai fait de la bonne manière en fait ça c'est du conformisme à l'envers c'est un cauchisme voilà ben oui j'ai essayé de faire je sais pas que vous avez dit parce que c'est marqué c'est parce que vous avez là non je sais mais t'as vu quand je suis marqué ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent comme vous sur le rapport de respect qu'on doit à l'homme d'état qui aurait sauvé la France moi je crois qu'on doit aucun respect à l'homme d'état on doit aucun respect à quelqu'un qui a du pouvoir parce qu'il a du pouvoir il en jouit et après tout il a des responsabilités et quand il a il a passé parce qu'il a passé ça fait déjà 30 ans qu'il est mort on peut juger par une conaction voilà on peut la critiquer il faut le juger comme vous auriez aimé quand je suis retrouvé sur ces lignes de manière sensée vous auriez aimé ça c'est pareil monsieur je vous ai dit je me suis moi je trouve évidemment cette partie vous avez des parties pris très fortes et de vraiment et en particulier au sujet de l'Angleterre je trouve que vous l'idéalisez beaucoup on se peut vous dire qu'en Angleterre les hommes politiques sont reculquables très rapidement Thatcher est resté 17 ans c'est vrai et moi je recevais des amis anglais dernièrement qui m'ont dit c'est le désastre à bien des égards alors c'est quand même assez un peu cucul mais on se dit moi j'ai connu le désastre de la j'étais jeune la décadence de la 4ème République j'ai vu des hommes de la 4ème République Fimlaine et d'autres pas souillés lamentablement par rapport à l'Algérie il me semble que là il s'est passé quelque chose mais c'est très ambigu je reconnais que c'est très ambigu c'est très complexe c'est très ambigu de la raison c'est très compliqué mais la 4ème République elle est morte et enterrée la 5ème République on est toujours dedans donc on a le droit un petit peu de la considérer avec le mépris moi je trouve que le volumère avait pour la 4ème République j'avais dit que la 4ème République était un idéal sous prétexte que lui s'est attaqué à la 4ème et qu'il n'arrive pas à la 4ème c'est pas pour ça que ça devient immédiatement un 5ème la 5ème a de grands défauts on est en train de la on arrive seulement de 50 ans de 30 ans de la 5ème République à un peu de stabilité politique grâce à la cohabitation qui n'était pas du tout prévue et on a eu les crimes déshonorants enfin les crimes c'est un grand mot des crimes déshonorants de Mitterrand avec les écoutes on avait tout ce qu'on sait les petites phrases des choses comme ça les amitiés bizarres etc parce qu'ils étaient un président de la 5ème République qui avait tout pouvoir comme tout seul en Europe le chef de l'Etat a et ça ce sont des graves défauts antidémocratiques de cette constitution bancale et mal faite et autocratique fondée par De Gaulle donc on a le droit on s'en fout la 4ème on s'en fout la 4ème on en est en plein dedans et il ferait le droit de la valier et quand on est parti à l'Algérie sur la 4ème avec les hommes politiques qui de gauche c'est pas la 4ème la 4ème la 4ème c'est la 4ème c'est la 4ème il y a des hommes de gauche qui sont toujours de gauche et bien moi je ne pouvais pas plus t'éloigner parce que vous êtes marqué par 68 moi j'ai été marqué par mon départ à l'Algérie et là j'ai commencé à m'intéresser à la politique et j'ai fait que vous rencontrez beaucoup et j'ai fait tout autant que De Gaulle c'est un peu plus je ne vais pas faire un livre il prend le parti des événements de gauche c'est un peu plus c'est un peu plus il a dit jamais pour faire des événements de gauche il a dit jamais pour faire des événements de gauche c'est un peu plus si, 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 si ça n'est pas une affaire bon on va peut-être la parler à la question c'est juste rappeler qu'il s'agit d'un roman que ce livre-là met en jeu à travers l'intercure d'un homme de pouvoir pour De Gaulle on l'a insécuté mais en jeu le rapport entre la confusion le rôle de l'écrivain le romancier aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir et que vous trouvez à l'intérieur d'un homme de droite plus grande future du pouvoir où il se dégore l'égo doit ses pères en croque Philippe Pétard et fonctionné et surtout aussi que c'est une vue biaisée de ce que nous vivons d'ailleurs à l'heure actuelle que c'est un abord c'est un abord parce que c'est aussi une vision il y a aussi la perception de l'époque contemporaine est également un moteur puissant de ce livre je parle de ce que j'ose pas voilà je suis critique je vais écrire un documentaire sur le fonctionnement de Matignon ce qui est assez sarcastique et critique aussi sur le fonctionnement de Jotin donc chacun en pense son rôle mais il faut dire qu'il y a quand en France qu'on a ce respect d'emblée pour un grand homme il me semble vous avez raison évidemment vous vous respectez les grâces écrivaines vous avez raison oui mais les grands écrivains on va pouvoir les décisions pour moi dans mon livre ça va tuer personne et ça va obliger personne à voter pour moi c'est pas exactement pareil le pouvoir c'est difficile c'est autre chose que d'écrire d'aider facilement on pourrait c'est autre chose le pouvoir c'est autre chose on va plaire des hommes de notre mariage c'est ça on va plaire des hommes 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 et si on pouvait être assez moins privé et donc on va plaire des hommes 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 Merci.